Et maintenant, l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Dinar. Bienvenue au rendez-vous du vendredi. Le rendez-vous des plats vite fait et bien fait. Alors aujourd'hui, mes amis, je vais vous mettre de la joie au cœur. Bon, c'est vrai qu'avec moi, c'est toujours la joie. Mais aujourd'hui, il y aura plus de joie. Parce qu'au menu, il y a du thon frit à la checker, notre fameux garba. Pour faire notre thon frit à la checker, il nous faut du poisson thon frais, des tomates, un oignon, de la farine, du piment, du sel, de la semoule de manioc et de l'huile d'unard. Première étape pour notre thon frit à la checker, c'est le découpage des légumes. Le piment, l'oignon et les tomates. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le thon frit à la checker, notre fameux garba, était servi qu'avec du piment frais. Et au fil du temps, les consommateurs ont voulu ajouter de l'oignon et de la tomate, sûrement pour donner plus de saveur à la recette. Allez, on va découper le piment en fines rondelles. Ensuite, on passe à l'oignon. On va couper en petits cubes. En fait, moi, j'aime bien que l'oignon soit haché finement comme ça. Et dès qu'on l'a en bouche, on sent bien son croquant, les amis. Allez, on passe à la tomate. On va la couper en deux. Retirer les pépins. Et pour tous nos amis qui sont partout dans le monde et qui se demandent, c'est quoi le garba ? Eh bien, le garba, c'est un plat populaire ivoirien, de la semoule de manioc accompagnée de poissons frits. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on appelle ce plat garba ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le premier vendeur du garba est venu du Niger et il s'appelait Garba. C'est-ci. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'au Niger, garba est un nom populaire. On a Garba Ibrahim, Garba Julien. Voilà, c'est ça. Allez, là, il y a les tomates qui attendent. On va maintenant faire des lamelles et les couper en petits dés. Après les légumes, on passe à la friture. Et celle qui m'accompagne dans toutes mes préparations, c'est l'île du Nord. Grâce à elle, le poisson aura une belle couleur, les amis. Elle est riche en vitamines A et E, légère, digeste et sans cholestérol. C'est ça, une huile de qualité. Allez, on va en mettre une bonne quantité dans la peau, elle. Pendant que notre huile du Nord chauffe, on va fariner notre poisson de thon. Un peu de sel dans la farine. Voilà. Et ce qu'il faut savoir à propos du poisson de thon, c'est que ça dépend. Vous pouvez en avoir déjà salé. Dans ce cas, il faut mettre juste un peu de sel. Ou sinon, si vous achetez du poisson de thon non salé comme moi, beaucoup plus de sel. Allez, on va passer le poisson comme ça dans la farine. Voilà. Et on le réserve juste à côté. Alors, à propos du garba, comme je le disais tout à l'heure, c'est un plat vendu en Côte d'Ivoire par des hommes, des Nigériens. Auparavant, le garba, c'était l'histoire des étudiants, des élèves. Mais aujourd'hui, tout le monde mange le garba. C'est pour ça qu'on parle de garba choco, pour parler des personnes branchées, des adultes. Par exemple, moi, dans mon quartier, lorsque je vais acheter le garba, le garbaman dit « Eh, ma tante choco est venue ! » Eh bien, parce que je vais acheter beaucoup de poissons. Et il n'oublie pas de m'ajouter un poisson gratuit. Merci, Avani. Allez, on va terminer de fariner le poisson. Et comme je le disais tout à l'heure, le vendeur de garba, c'est le garbaman. Le plan en question, c'est le garba. Et le lieu où on vend le garba, c'est le garbadrome. Alors, si vous l'achetez du garba le matin, vous dites « Je vais au garbadrome acheter du garba. » Je le garbaman, trop fort les Ivoiriens. Allez, c'est parti les amis. On va maintenant plonger dans notre huile d'inor, nos poissons-thons farinés. Regardez nos poissons-thons, belles couleurs, bien dorés. Eh bien, ça, c'est grâce à l'huile d'inor, les amis. N'hésitez pas à l'utiliser pour toutes vos préparations. Alors là, je souris parce que je me rappelle encore d'une histoire sur le garba. Dans certains quartiers, il y a des consommateurs qui ont la fourchette en main et qui indespent le poisson comme ça dans l'huile. Moi, je suis celui-là. Moi, je suis celui-là. Sacré garba, tu nous fais des effets. Allez, il reste encore un dernier poisson. On va le faire frire et on est bon pour le dressage. Pour faire du thon frit à l'attiequé pour 4 personnes, il nous faut 4 morceaux de thon frais, un oignon, 4 piments frais, une tomate, du sel, de la farine, de la semoule de manioc et de l'huile d'inor. Dans une bonne assiette, il y a de la couleur, de la texture et du goût. Le choix des ingrédients est essentiel. Et surtout, il vous faut une huile de première qualité qui ne laisse pas d'arrière-goût ni de dépôt sur vos plats. Une huile limpide et raffinée qui conserve le goût naturel des aliments et met en valeur leur saveur. La qualité d'inor, ça se voit. La chair du poisson-thon se détériore rapidement. Alors pour la conserver, je vous conseille de la laisser égoutter avant de la mettre dans une boîte hermétique et de la garder dans la partie la plus froide du réfrigérateur. Et voilà notre thon frit à la chair du garba. Là, on a un beau dressage, mais chez vous, pour la dégustation, vous mettez la chair dans un board, les légumes par-dessus, le poisson, un peu d'huile d'inor. Vous mélangez le tout et c'est bon. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui mangent le garba avec la cuillère, la fourchette et le couteau. Mais laissez-moi vous dire, les amis, avec la main, c'est mieux. Bon appétit et on se retrouve une prochaine fois avec CordoV TV. Moi, j'ai hâte de passer à table. C'était l'émission culinaire Cordon Bleu TV avec Thinor.